Le rassemblement militaire qui célèbre également l'anniversaire officiel de la reine Elizabeth II au palais de Kensington. Et tous les membres de la famille royale au grand complet sont présents. C'est l'événement en ce samedi 8 juin 2019. Sous le presque soleil londonien, toute la famille royale britannique est présente pour célébrer l'anniversaire de la reine Elizabeth II ainsi que les troupes militaires britanniques. Pour les 93 ans de la reine, tous les membres de la famille royale ont fait le déplacement, y compris Meghan Markle dont la présence était très attendue. En effet, c'est la première fois depuis l'accouchement du petit Archie, que la duchesse de Sussex fait une apparition publique. Actuellement toujours en congé maternité, l'ex star hollywoodienne a tenu à faire une entorse à son repos de jeune maman pour assister à cet anniversaire hors du commun. Sublime dans une robe bleu marine très sobre, elle fait face à Kate Middleton dans la calèche qui les mène au palais. Kate a, elle, misé sur une robe jaune pâle signée Sarah Burton pour Alexander MC Queen et Camilla Parker Bowles et accommodé d'un ensemble vert pomme. Le mari de Meghan Markle, le prince Harry est traditionnellement vêtu de sa tenue militaire. La principale concernée, la reine Elizabeth II, est arrivée sous les applaudissements de la foule dans son carrosse vitré, habillée toute en brocard blanc. Plus tard, toute la famille royale viendra au balcon pour saluer la foule toujours très attachée à cette tradition Meghan Markle, son grand retour, avec Harry et Kate, pour trooping the color congé maternité ou pas. L'anniversaire cérémoniel de la reine est un événement qu'il serait de mauvais ton de manqué. La duchesse Meghan de Sussex, en congé maternité suite à la naissance de son fils Archie, y a bien pris part. En retrait de la vie publique depuis la mi-mars et logiquement absente lors de la récente visite officielle du couple Trump, Meghan Markle allait elle prendre part à Trooping the Color. Le grand rendez-vous marquant cérémoniellement l'anniversaire de la reine Elizabeth II, qui a eu 93 ans le 23 avril dernier. La question commençait à obséder ses admirateurs, à l'approche de la date fatidique du 2e samedi de juin, et les espoirs n'ont pas été déçus. Samedi 8 juin 2019, soit un mois après avoir mis au monde, le 6 mai, son premier enfant avec le prince Harry, leur fils Archie, la duchesse de Sussex a interrompu le congé maternité qu'elle devrait poursuivre jusqu'en octobre et s'est jointe à la famille royale pour les grandes célébrations organisées à Buckingham, à Londres. Pour sa première apparition publique depuis l'accouchement, on l'avait seulement vue, le surlendemain, devant les médias au château de Windsor pour la présentation d'Archie, Meghan, 37 ans, s'est présentée dans un ensemble bleu marine signé Givenchy, décidément sa marque star pour les grandes occasions, à commencer par son mariage. Elle a partagé, le temps de la procession royale le long du mal, la longue avenue qui s'étire devant le palais de Buckingham, un landau avec son époux Harry, la duchesse Camilla de Cornouaille et la duchesse Catherine de Cambridge. Vêtue d'une robe manteau jaune Alexander M.C. Queen, pour elle aussi, sa marque dédiée aux engagements solennels, et portant un chapeau Philippe Trissi. Le prince William, le prince Charles, le prince Andrew et la princesse Anne, colonel de différents régiments, montaient quant à eux à cheval, en uniforme. Depuis son entrée dans la famille royale en 2011, Kate Middleton fait calèche commune avec Camilla, elle y accueillait pour la première fois Meghan Markle, dont c'était la seconde participation à la parade Troupe in the Colour. La reine Elisabeth II, quant à elle, avait joué la carte de la sécurité, préférant exceptionnellement un carrosse, fermé, à un landau, ouvert, compte tenu de la météo incertaine. Et utilisant ainsi le carrosse d'État écossais qu'elle avait mis en octobre dernier à la disposition de la princesse Eugenie de York et de Jack Brooks Bank pour leur mariage à Windsor. Eugenie, justement, était-elle aussi présente samedi 8 juin, vêtue d'une robe blanc et bleue, avec sa sœur aînée la princesse Béatrice, en rose. Le prince Édouard et la comtesse Sophie de Wessex, en robe vermante sous Zéneuf, avec leurs enfants Lady Louise et James, vicomte Severn, Peter et Autumn Phillips, avec leurs filles Savannah et Isla, le prince et la princesse Michael de Kent ou encore l'or et Lady Frederick Windsor composait aussi le cortège royal. Comme chaque année, le public était présent par milliers sur le mâle pour observer ce balai royal et assister à la parade militaire impliquant 1400 officiers, 200 chevaux et 10 fanfares pour un total de 400 musiciens. Avec, en point d'orgue des cérémonies, la traditionnelle apparition de la famille royale au balcon du palais de Buckingham, une des rares occasions de voir une telle réunion de famille. Étrangement, la duchesse Meghan avait entre-temps disparue, absente du balcon lors de l'arrivée en carrosse de la reine depuis la caserne des Orsgaards où elle venait d'assister à des démonstrations en l'honneur de son anniversaire. Mais elle était bien là, quelques minutes plus tard, pour la clôture des célébrations avec le passage dans le ciel de la patrouille de la RAF. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ...